Le tout nouveau champion de France de boxe professionnel à catégorie 50 kilos arbore fièrement son titre. A la salle de boxe, les plus jeunes sont admiratifs. Un titre qui récompense des années de travail. Tous les boxeurs le savent, on n'est jamais au poids. Donc il faut toujours faire des régimes un peu draconiens pour perdre entre 3 et voir plus des kilos toujours en trop. Il faut être toujours au top aussi. Donc toujours aller courir, ne pas faire beaucoup d'extra. Être toujours sérieux, venir à l'entraînement tous les jours. Anthony Chapa, 22 ans, a commencé en boxe éducative il y a 10 ans. La boxe professionnelle il y a un an. Et il compte défendre son tout nouveau titre, ici à Montargis. Une belle promotion pour un club déjà victime de son succès. Actuellement on a 150 licenciés. Et donc on a refusé du monde parce qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir accueillir tout le monde. L'autre pur produit du club, c'est Christian Mbilly. Il y a quelques mois, le boxeur amateur s'est hissé jusqu'en quart de finale au JO de Rio. Pour son entraîneur, c'est une fierté de former des champions. Je ne suis pas tout seul entraîné. On est plusieurs entraîneurs au niveau de la sol. Ça leur permet d'apprendre plusieurs styles de boxe. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça les mène plus vite au haut niveau. A 21 ans, Christian Mbilly est en passe de devenir professionnel. 6 ans après ses débuts au club de Montargis. Aujourd'hui j'ai le niveau de vivre de mon sport. Aujourd'hui je pense que j'ai suffisamment de demandes pour en vivre. Et à moi maintenant de faire le bon choix. Avec son agent, il étudie des offres de promoteurs français et étrangers. Il annoncera sa décision à la fin du mois. Sous-titrage ST' 501